Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comment faire des paninis. Pour cela il nous faudra 600 g de l'eau, 1 cuillère à soupe de sel, 2 cuillères à soupe de sucre, 3 cuillères à soupe de l'huile de tournesol, 1 kg de farine, 2 cuillères de levure boulangère et 4 cuillères à soupe de l'eau et 1 cuillère à soupe de farine pour faire la préparation. Ceci est très tout, plus 30 Box, 4 cuillères à soupe de l'huile d'eau et 1 pou�한테 à soupe de dilution. Le foote est une touteurgie exacte huile, la plupart des pièces à soupe de l'huile, c'est un peu trop conOWרים simples, Alors arrivons à soupe deәr. Le foote est très rapide. Si tu as commoldes du NY, tu pershing suave d'audible ou pas assez diminué la première laquelle tu peux s'arrêter. C'est le meilleur technique pour aider ces effets On va faire un mä Et on va faire avec le mou et on va faire une correction Pour l'autisme, alors on fait un attaque Et on va through et on va faire un petit peu Avec le bon, on va faire un petit débe D'une manière à la première fois, on va faire un mot Dans le même temps, on va faire un défi Donc on va faire un défi On en fait pendant une semaine la paix. Après une semaine, on va mettre la paix pour le mouvet dans le fond du corps. Après une semaine, on va mettre des ingrédients au fond du corps. On va faire une manière de faire en sorte que la paix est un peu plus de temps en plus de temps en plus. Cette manière de faire la paix est très efficace. Il peut mettre du corps à la première fois. qui sont les croustillants et qui servent la conservation c'est des tariqa qui est renouvelée pour une autre tradition française pour faire ce panini on va commencer avec la méthode autolyse qui est l'eau et la farine en première puis en rajoutant les autres ingrédients qui est le sel le sucre et la levure boulangère en première vitesse on va faire comme d'habitude pendant 8 minutes et deuxième vitesse pendant 4 minutes et on va la laisser reposer pendant 1h 1h30 maintenant notre pâte on la laisser reposer pendant 1h on va rajouter le sucre on va rajouter le sel et on va rajouter la flèche on va rajouter la flèche et on va rajouter la levure boulangère l'huile de tourouno sol on ne met pas maintenant on le met après l'huile 5 ou 4 minutes après pour que ça ne se mélange pas avec l'eau On va s'arrêter mais on va mettre la maquader ça ne fait pas la main on va mettre le cou a la main pour la main pour que l'huile soit Donc c'est là on va mettre la première vitesse On va mettre la main la main on va mettre le cou a la main On a mis en première vitesse pendant 8 minutes Après 8 minutes, on va mettre en deuxième vitesse pendant 4 minutes Et on va rajouter l'huile de tournesol On se retrouvera quand la pâte sera prête Après 8 minutes, après 4 minutes de pétrissage, on va rajouter l'huile de tournesol On va rajouter l'huile de tournesol Voilà notre pâte qui est bien faite Elle s'est rangée, il n'y a plus rien Comme vous le voyez, c'est décollé des bornes Donc on va passer à la deuxième vitesse Comme je le disais, nous sommes à l'huile de la pâte La pâte va se dérouler Cela veut dire que la pâte va se dérouler Donc on va passer à l'huile de la deuxième vitesse C'est 40 minutes Après les 4 minutes, ils sont finis Regardez cette belle pâte, masha'Allah Voilà On est très bien à l'huile de la pâte On a mis de la pâte Voilà Notre pâte est prête Maintenant, on va la façonner manuellement avec cette technique L'hile de l'huile de la pâte on l'a fait un peu plus de pâtes on l'a fait un peu plus de pâtes voici notre pâte est prête comme vous le voyez la farine et on va la laisser reposer une heure une heure et demie on se retrouvera quand elle a gonflé voici notre pâte qui a bien gonflé maintenant on va la dégazer et faire des pièces de 150 grammes la pâte est en plus d'une heure et demi donc on va la dégazer 150 grammes la pièce maintenant on va la mettre des mini pâtes et on va la mettre des pâtes s'il vous plaît si vous voulez voir d'autres recettes qui vous plaît n'hésitez pas à aller voir l'instagram qui a plein de choses merveilleuses qui s'affichera juste en barre d'affauche vous le mettrez vous le mettrez on va le faire et on va la mettre maintenant on va aller bouler donc c'est fini on va les fariner on va les fariner 15 minutes on va les laisser reposer pendant 15 minutes et on se retrouvera très bientôt et on va la mettre et on va mettre des mini pâtes on va mettre des mini pâtes on va mettre des mini pâtes et on va mettre des mini pâtes on va mettre des mini pâtes à la mettre des mini pâtes on va mettre des mini pâtes Herserine on va mettre des mini pâtes et on va mettre un sac sur le pâtes dedans on va mettre des mini pâtes hier on a cellphone lite pâtes il y a la même façon dont ils ont été misqués c'est le collage et nous on remer les repositions et nous mettre en place nous allons avoir un peu de la maison avec le salaire pour les acheter et on peut se battre avec la maison Alors vous avez l'air d'écrivain. Il y a l'air d'écrivain. C'est un état. C'est un état. C'est bien. Il y a un état. Les chansons aux genoux. Ils sont détails pour vous abonner et nous vous fermer à 20, 30 et 40. Vous pouvez les faire c'est bien. On va les laisser pousser pendant 15 minutes 45 minutes jusqu'à 1,5 minutes Donc comme vous l'avez dit, nous allons faire pousser les panini Et ensuite, nous allons faire pousser pendant 15 minutes jusqu'à 30 minutes Et tous ceux qui marchent depuis 30 minutes Et comme vous l'avez dit, nous allons faire pousser les panini Merci Voici nos mini panini gonflés Là, on est en train de rajouter un peu de l'eau Et on va les laisser cuire dans le four pendant 7 à 8 minutes Donc les panini, nous allons faire pousser Nous allons faire pousser le maquillage Et en même temps, nous allons faire pousser C'est simple Et nous allons faire pousser le sésame Et un mélange de grains Voici là, on va les garnir de mélange de grains Et on va les laisser pousser Et on va les laisser pousser Il y en a quelques-uns, on va les laisser pousser on se retrouvera quand ils seront cuits on va la laisser cuire à 190 degrés sans ventilateur et 10 à 15 minutes non 7 à 10 minutes on se retrouvera quand ils seront cuits voici maintenant on va vous présenter comment faire un panini avec la garniture et on va le mettre dans la machine à tacos que juste là on va aimer on va on va on va les tomates et le fromage le fromage le fromage on Le fromage C'est parti. on va laisser cuire dans la machine à tacos pendant trois minutes une minute une minute et demie comme ça on se retrouvera quand il sera prêt voici notre panique qui est normalement cuit il y a un peu d'accord dans ce un petit peu il ya que c'est bon c'est vraiment la panique c'est plus belle la panique de l'caîné la panique à la panique c'est un peu la panique c'est le temps après on a l' survives alors je fais juste un oeuf, un oeuf simple et un oeuf pour le fromage avec le feu ça a un raha, je vais vous faire une vidéo comme insha'Allah rachim voici notre panini bien fait si vous avez aimé surtout la recette n'hésitez pas à la liker à la commenter et à la partager et si vous voulez d'autres recettes qui vous plaît allez checker l'instagram qui sera juste en barre d'infos je vous remercie je vous remercie et je vous remercie à la prochaine je vous remercie je vous remercie C'est parti.